Bonjour Julie, bonjour Pablo, bonjour Sam, bonjour tous les copains. Vous allez parfois dormir chez un copain ou une copine ? Oui, c'est chouette, c'est toujours une belle aventure. On adore ça. Timothée dort chez un copain. Ce matin, dans la cour de récréation, Lila et Gabriel sont en grande discussion. Quand tu viendras dormir chez moi, je te donnerai mon ardoise magique, dit Gabriel. D'accord, et moi je te prêterai mon nouveau livre, Boucle d'or, répond Lila. Mais qu'est-ce qu'elles font, demande Timothée, intriguée. Et pourquoi elles ne viennent pas jouer avec nous ? J'ai tout entendu, explique Maxou. Gabriel invite Lila à dormir chez elle. C'est chouette, dit Timothée. J'avais bien aimé dormir chez toi la dernière fois. Je vais demander à maman si tu peux revenir, conclut Maxou. Dès le lendemain, les mamans de Timothée et de Maxou se mettent d'accord. Timothée passera la nuit chez Maxou, samedi soir. Samedi après-midi, maman explique à Timothée qu'elle a mis sa brosse à dents, son pyjama et une culotte dans son sac à dos. « Et ma verluisette ! » réclame Timothée. « Ce n'est pas la peine, chérie, explique maman. Je suis sûr que Maxou en a une. » Et Timothée glisse le plus important dans son sac. Boubou, évidemment. Sa brosse à dents, son pyjama, une culotte propre et boubou, évidemment. Timothée dit au revoir à papa, au revoir à Rose. « À demain, » lance Timothée très fier, « je vais dormir chez Maxou. » Quand maman quitte Timothée chez Maxou en lui disant « à demain », elle aussi, Timothée a un tout petit pincement au cœur, mais ça ne dure pas très longtemps. Un magnifique château fort l'attend. Chez Maxou, on ne prend pas un bain, mais une douche. C'est super rigolo, même si le papa de Maxou fait un peu les gros yeux quand il découvre la salle de bain très, très, très mouillée. « Filez dans la cuisine, » dit-il. « Le dîner est prêt. » « Zut ! » s'écrit Timothée. « J'ai oublié mes chaussons. » « Pas grave, » lui répond Maxou. « Je vais te prêter mes chaussettes Spiderman. » Le dîner est trop bon. « Jamais Timothée n'a mangé de spaghettis à la tomate aussi délicieux. » Maxou fait tellement le foufou que son pyjama devient tout rouge. Timothée a des moustaches de sauce tomate qui lui remontent jusqu'aux oreilles. « On dirait un clown, » s'écrit Maxou. « Dès doucement, les garçons, » blague la maman de Maxou. « Sinon, il va falloir retourner sous la douche. » « Avant d'aller se coucher, comme à la maison, on raconte des histoires. » « Les trois petits cochons, » réclame Maxou. Quand le papa de Maxou fait le loup, Timothée serre fort Boubou. « On dirait presque un vrai loup, » songe-t-il, un peu effrayé. Heureusement, il sait que cette histoire se termine bien et que le loup disparaît au fond d'un puits. Après un gros câlin, la maman de Maxou dit « Il est temps d'éteindre. Dormez bien, mes chéris. Je laisse la lumière dans le couloir. » « Zut ! » chuchote Timothée. « J'aurais dû emporter ma faire Louisette. Il fait beaucoup trop noir dans cette chambre. » Mais tout à coup, Maxou attrape sur la table de nuit l'objet magique qu'il glisse sous sa couette. « Une lampe de poche. Ouh, ouh, je suis un fantôme, » murmure Maxou. « Arrête, lui, dit Timothée, tu me fais peur. » « Mais non, regarde, c'est rigolo. Je fais les ombres avec mes mains. Un oiseau, un lapin, un escargot. » Au bout d'un long moment, épuisé, Maxou et Timothée sombrent enfin dans le sommeil. Avant d'aller se coucher, le papa de Maxou remet Timothée dans son lit et éteint la lampe. « Je sens qu'on s'est bien amusé ici, » chuchote-t-il, en embrassant une dernière fois les deux copains. « Faites de beaux rêves. » Quand Timothée rentre à la maison le lendemain, maman l'interroge. « Alors, chéri, comment s'est passée ta nuit chez ton copain ? » « Super bien, raconte Timothée, mais la prochaine fois je prendrai ma verre luisette, parce que chez Maxou, la nuit est drôlement noire. » « Je comprends, dit maman, en serrant Timothée dans ses bras. » Eh bien voilà, vous aussi vous êtes content de revoir maman en revenant de chez un copain ? Oui, bien sûr. À demain les enfants.